salut à tous j'ai une petite vidéo depuis la tête du parmelan je vais vous faire un tour d'horizon c'est un plateau assez vaste il ya un refuge il ya tout ce qu'il faut pour manger pour dormir et puis là ce soir c'est un peu spécial c'est la fête du lac donc ils vont tirer un feu d'artifice dès que le soleil va se coucher et puis du coup il ya un peu plus de monde que d'habitude même du monde qui plantent la tente j'étais allé l'an dernier avec mon frère planter la tente on était les seuls alors je me disais merde ça se trouve c'est interdit personne nous a rien dit donc bon c'était pas évident parce que cette nuit là il y a eu beaucoup de vent on s'est galéré à dormir puis c'est pas évident de trouver un coin bien plat et du coup si tu n'emmènes pas de tapis de sol ou quoi tu fais que glisser toute la nuit tu as l'impression d'être sur une piste rouge mais sinon c'est bien agréable donc pour monter depuis je ne sais plus comment ça s'appelle le point de départ le plus bas faut compter deux heures et demie si vous n'êtes pas des grands sportifs on va dire moi j'ai 1h40 en marchant à mon rythme donc voilà sur les panneaux c'est indiqué ce deux heures et demie quelque chose comme ça et voilà donc là j'ai j'avais la flemme de monter la tente pourtant je l'ai pris dans ma voiture mais j'ai eu la flemme de la trimballer donc du coup j'ai que mon sac de couchage donc je vais dormir à la belle étoile en espérant pas être embêté par les insectes on va voir ça et puis ça commence à cailler ça je m'en doutais un peu aussi et pareil j'ai pas emmené deux deux pulls ou quoi donc bon ben je me démerde on assume voilà c'est un coin super super beau je vous fais un tour d'horizon il me semble que c'est le mont blanc là bas mais je suis pas sûr donc là on est à contre jour je sais pas si vous voyez bien donc il ya tout on a une vue panoramique sur toute la ville d'annecy on voit le début du lac là où va être tiré le feu et puis on voit le lac qui serpente aussi tout au bout je sais pas si vous allez bien voir je vous fais un tour mais vu que vu qu'on est à contre jour vous avez peut-être pas grand chose je suis monté par la balle non même plus plus bas là bas je suis passé là il ya deux tours et à grand montoir et au petit montoir et j'ai toujours pris le grand le grand montoir c'est c'est le plus raide le plus courant de durée franchement cette vue là c'est magnifique là vous avez la croix de la tête du parmelan là bas le refus comme je vous disais et puis un un monte charge là bas ils utilisent pour monter la bouche ou des choses comme ça au refus c'est plus pratique parce que ceux qui grimpent ils ont faim après je peux dire qu'ils mangent il ya un gros cratère là bas après c'est marrant ils ont aligné les pierres en forme de coeur voilà là il ya un spot à peu près plat voyez il ya plein de monde voilà après je vais faire le point sur sur les locations un peu donc comme je vous disais je suis en train de remplacer la fin de ménage là pour une semaine jusqu'au neuf je n'ai pas montré représente esprit saiyan voilà ça fait un an que je me suis pas entraîné avec eux on devait s'entraîner hier mais il ya eu un loupé et puis voilà on verra bien j'espère pouvoir les retrouver mais bon il y en a beaucoup de l'équipe qui sont en vacances alors même en vacances je suis sûr qu'ils font de la rando aussi ils font du sport et donc voilà non c'est vraiment des gens que j'apprécie donc je suis content de les revoir à chaque fois voir si on peut se retrouver et puis donc je remplace la fin de ménage jusqu'au neuf donc je suis jusqu'au neuf donc j'essaie de voir divers amis du coin même moment j'ai proposé une rencontre mardi 6 s'il y en a qui sont en haute savoie mardi 6 au soir ces rendez-vous plage d'albigny à partir de 17 heures chacun a un truc à manger à boire et son maillot de bain et puis on se retrouve pour blablater immo et divers sujets principalement immo j'ai posté sur masterman immobilier 74 donc vous irez voir si ça vous intéresse il tapez robin gomis tiré projet locatif vous me trouverez et puis vous me direz si si vous voulez venir vous êtes les bienvenus je dis ça mais je suis en train de faire la vidéo ça se trouve elle sera pas en ligne elle sera en ligne après l'événement je suis en train de cogiter là parce que demain j'ai une journée chargée je vais peut-être réussir à la poster lundi si j'ai pas trop de ménage parce que demain c'est la fête du lac donc là j'ai quatre personnes qui ont réservé pour une nuit donc les quatre studios sont réservés juste pour une nuit heureusement les studios quatre personnes il ya que une ou deux personnes donc a priori ils vont pas utiliser le canapé convertible ça me fait déjà ça en moins à laver en machine mais sinon demain ça va être un peu le la grosse grosse journée ménage donc du coup pas que je traîne je vais mettre mon réveil mais bon je sais que je vais être levé de bonheur déjà ça se trouve je vais me cayer et puis en plus il va y avoir la lumière je suis plus je serai pas dans le noir la lumière va traverser mes paupières à 7 heures du matin mais bon je devrais j'espère bien dormir quand même on verra donc voilà l'objectif c'est redescendre au plus tard au plus tard au plus tard à midi au studio pour faire les quatre ménages faut compter une heure par studio et après 16 heures je vois un ami on va visiter les les gorges du fier on va voir les gorges du fier c'est un coin vachement sympa je suis déjà allé plusieurs fois enfin bref à Annecy il n'y a que ça des coins sympas en fait c'est il y en a partout c'est vraiment il y a tout quoi le lac c'est mieux que la mer vous pouvez difficilement faire du surf mais j'en ai vu faire du du kitesurf un soir de grand vent il y avait des vagues des énormes vagues et il y en a qui s'allait kites sur le lac voilà bon je sais pas si on voit mon bronzage là mais m'a pas raté mon ami l'autre fois à m à la plaine là il t'inquiète t'inquiète je vais prendre des couleurs non je prends pas de couleurs moi je crame ça va pas louper j'ai cramé mais ça je suis resté une journée ensuite dans mon kangoo à roupiller à bouquiner et puis et puis pendant deux jours ça m'a piqué un peu mais là ça commence à aller mieux bon bref je vais peler et tout mais faut vraiment être vigilant de plus en plus aujourd'hui le soleil brûle un truc de dingue ensuite oui je mets fortement sur les locataires donc là il y en a un voilà qui délai de soucis de paiement depuis un bout de temps dans une coloc là voilà là comme je disais j'assume c'est je les choisis encore trop vite j'ai pas fait attention j'ai pas été suffisamment rigoureux sur le profil et puis je me retrouve emmerdé c'est ma faute j'assume donc du coup il ya eu plusieurs étapes donc je vais vous expliquer un peu il ya eu des impayés au début un mois après il a repris donc il a dit t'inquiète t'inquiète voilà c'est toujours le truc que t'entends t'inquiète t'inquiète je te paye t'inquiète voilà t'entends ça tout le temps et puis t'as jamais rien donc du coup voilà il a repris les paiements j'ai dit bon c'est bien que tu commences à rembourser etc il ya eu un deuxième mois tac donc j'ai dit là bon là c'est plus possible quand je suis passé sur annecy donc c'était au mois d'avril on a dit bon je fais un plan d'étalement il manquait déjà mille plus de mille euros je crois donc ça faisait 100 euros de plus jusqu'à la fin de l'année donc on est parti là dessus un mois après le plan d'étalement n'était pas respecté donc je lui ai dit écoute moi c'était clair tu as signé le papier du plan d'étalement je fais marcher la clause de solidarité du coup je préviens tous les collègues c'est toi qui te retrouve dans la merde va falloir t'assumes tu payes ou tu pars bon le gars c'est un genre footiste quoi bordélique au possible mec dans son quotidien dans sa vie c'est pas enfin la vie on peut en profiter on peut en avoir plein de bienfaits on peut la vivre à fond mais il ya deux grandes règles deux principes de base c'est s'assumer assumer ses choix assumer ses actes s'assumer et être responsable se responsabiliser vous pouvez pas avancer vous pouvez pas progresser vous pouvez pas être épanoui dans votre vie si vous faites n'importe quoi si vous assumez pas vous signez un contrat et puis vous respectez rien ça marche pas comme ça le gars il est un jour où il bosse demain il est au chômage un jour il bosse demain le chômage il dit qu'il veut pas payer alors qu'il joue au chômage il ya un délai de carence de sept jours ok mais c'est pas une raison il ya toujours moyen de payer moi je vais donner des tonnes des solutions mais bon voilà c'est un mode de fonctionnement voilà c'est soit soit il est comme ça nature soit c'est familial enfin bref cherche pas à comprendre mais voilà ce genre de profil il faut qu'il réagisse sinon enfin moi je peux rien pour lui j'ai beau j'ai beau faire son papa et puis essayer de lui lui inculquer des notions de bon sens pour mettre de l'ordre dans sa vie pour que ça aille mieux pour lui après voilà mais moi d'un autre côté par l'instant ça te casse un peu les pieds quoi donc bon c'est surtout que tu dis au bout d'un moment il prend pour un idiot quoi il dit oui t'inquiète t'inquiète et puis tu crois que c'est bon tu crois que ça y est il a compris il va enfin rembourser il va respecter son plan d'étalement et ben non non donc du coup on en arrive à la fin donc j'ai pas envie de foutre la merde dans la coloc de faire marcher la solidarité je pourrais mais vu qu'il ya plein de changements locataires en plus là et au moins trois locataires qui ont changé en peu donc l'huile c'est le seul qui est resté en gros donc je lui ai dit là il reste 300 euros du mois de juillet qui doit payer donc il doit me les payer la semaine prochaine il dit qu'il touche les pôle emploi le 5 donc a priori dans la semaine prochaine largement le temps d'aller retirer ou me faire un virement avec le cash de pôle emploi et ensuite on va faire un courrier adressé à sa banque virement automatique de telle mensualité par mois tel loyer à partir du 10 du mois ad vitam aeternam et je lui ai dit à toi de te démerder pour le compte soit toujours provisionné si jamais à un moment c'est pas le cas et que il ya un défaut de paiement moi j'enclenche le préavis de départ tu te démerde dans deux mois tu es parti voilà après voilà l'avantage c'est que il n'y a pas de raison qu'il aille squatter ou quoi parce que j'ai toujours été réglo avec lui j'ai toujours été clean je l'ai toujours aidé mais jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout ça fait ça fait bientôt un an je me le trimballe j'ai toujours été là j'ai fait le rôle de son assistante sociale j'ai tout fait tout fait tout fait tout fait j'ai toujours été à l'écoute et voilà c'est il faut vraiment respecter ça c'est primordial même si ça vous fait chier même si après je comprends si vous êtes tenu à la gorge que vous n'avez pas d'épargne que ça il faut l'anticiper vous pouvez pas foutre les locataires dehors comme ça il faut l'anticiper bon écoutez sur ce je vais bouffer je vais manger j'ai pas pris grand chose j'ai pris de la pizza et des fruits secs les fruits secs c'est ça tient au corps j'adore ça surtout les amandes les amandes grillées vous connaissez ça et vous asserrez aussi dans le magasin bio biocop et tout vous asserrez les noix de cajou au curry c'est quotidien donc le programme de la semaine prochaine c'est faire cette rencontre investisseurs voir quelques potes éventuellement et puis on déroule la semaine les ménages et en parallèle je vais continuer d'avancer mes livres donc là j'ai un gros bouquin le roman que je que je voudrais bien finir et pas avoir à me trimballer pendant les trois semaines de mon road trip après et puis après voilà j'espère que a priori on va faire de belles rencontres à l'avenir durant le road trip donc on croise les doigts pour pouvoir faire quelques interviews et que ce soit bénéfique pour tout le monde écoutez on se retrouve bientôt alors je vais essayer de vous mettre j'ai mis dans l'autre vidéo je crois un petit île où je vais regrouper parce qu'il faut que je me professionnalise un peu il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix youtube m'oblige à me professionnaliser youtube m'oblige à bosser pour eux pour un salaire de misère autant dire zéro gratuitement en fait moi ce que je transmets j'ai envie que ça vous serve et ça me désole un peu que je confonds tout que youtube met pas trop ma chaîne en avant et en fait pour y mettre ma chaîne en avant faut bosser il n'y a pas des trucs qui percutent faut faire un super montage couper toutes les tous les loupés bon encore je me débrouille pas mal enfin bref vous direz ce que vous en pensez voilà et maintenant ça y est je bafouille vous me direz ce que vous en pensez mais j'estime ne pas me débrouiller trop mal arrivé à être clair concis dans mes vidéos et pas trop t'agiverser mais il m'arrive parfois je sais pas si vous avez remarqué c'est souvent quand je dis alors il ya trois points pour moi important alors le premier c'est ça le deuxième c'est ça et voilà et puis je pars sur autre chose et j'oublie le troisième en général quand c'est comme ça vous regardez dans les descriptions parce que j'y pense après je me dis putain merde j'ai oublié de dire un truc vous regardez dans la description et souvent il ya le troisième point qui est détaillé donc du coup je vais mettre un petit i parce que j'ai fait toute une série de vidéos pour une formation en gros qui vous apprend à investir dans l'immobilier avec le même objectif que moi j'avais au départ c'est à dire être indépendant financièrement et en vivre le plus rapidement possible donc du coup j'ai mis toutes les étapes et notamment la stratégie bancaire qu'il faut adopter pour réussir réussir on a un arrivé là parce que c'est vraiment là le point de blocage quoi si vous avez un smic vous allez pouvoir emprunter 100 mille euros point avec 100 mille euros peut-être avec de la courte durée vous tirerez mille euros si vous optimisez à fond vous faites les travaux vous même et tout vous sortirez peut-être un smic mais vous serez bloqué vous serez obligé de reprendre un cdi pour réinvestir etc donc je vous explique les stratégies un peu filou que personne n'ose dire mais que tout le monde connaît pas tout le monde connaît mais les investisseurs qui sont allés loin ils le connaissent et ils sont forcément passé par là ou alors ils avaient déjà des sous avant ou alors ils n'ont pas mis le temps le temps qu'ils disent si on dit par exemple je sais pas je suis pas indépendant financièrement en trois ans ou pas sinon c'est ce que j'ai fait autrement je suis pas millionnaire en cinq ans par exemple où on va dire 50 appartements en un an voilà par exemple avec un salaire de 1000 euros pas de 1000 euros de 2000 euros on veut dire mais il y en a qui arrivent avec la bonne stratégie bancaire qui est un peu c'est le deep immobilier voyez le dark immobilier mais voilà quand on sait ce qu'on veut quand on assume on assume ses risques et puis on va au bout des choses quoi faut savoir ce qu'on veut dans la vie donc du coup ça y est j'ai perdu le fil donc vous disait oui je vais vous mettre un lien où je vais tout regrouper et puis et puis voilà je vais essayer de faire ça bien je vais essayer de faire un petit truc de capture email voilà vous mettez votre meilleur email comme j'ai entendu dire beaucoup de fois voilà le mail c'est pour vous envoyer plein de pubs voilà comme ça je vous pourrais votre boîte mail vous pouvez compter sur moi moi je suis un businessman je suis un marketing un marketeur professionnel ça va envoyer non non mais vous voyez bien la tête je suis pas sérieux là vous inquiétez pas c'est juste pour vous envoyer des informations intéressantes pour tout le monde et actuellement j'en ai pas donc je vous enverrai rien mais je garderai précieusement votre email pour plus tard voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker mettre un petit pouce et puis à partager à bientôt ciao ciao